Aujourd'hui, on va parler de semis, comment on fait les semis au Jardin de la Montagne. On jardine, on fait du jardinage à grande échelle et non pas du maraîchage parce qu'on n'est tellement pas spécialisé, on fait tellement de choses différentes que c'est vraiment du jardinage, puis vous allez comprendre. Première chose, je mets mon casse. Je ne travaille jamais dehors sans mon casse parce qu'il me protège les oreilles contre les coups de soleil. Alors, la première des choses, au travers des années, on a développé un terreau, un mélange de terreau qui est la base qu'on utilise. On le fait faire parce qu'on en utilise 10 grosses palettes par saison. Alors, ça vient dans des sacs individuels. On vide les sacs dans le mélangeur à béton ici. On ajoute de l'humidité en fonction de ce qu'on va avoir de besoin. Et ensuite, on y ajoute, pendant la période de brassage, certains éléments de traces de nutriments qui sont spécifiques à la culture qu'on se prépare à semer. Alors, c'est une des raisons pourquoi notre mélange n'a pas déjà toutes les minéraux de traces parce qu'on ajuste en fonction de chacune des grandes familles et des espèces qu'on cultive. Alors, quand ça c'est fait, on prend le plateau. On va le remplir avec le mélange de terre. Et ensuite, on prépare ses semences. Alors, ça ici, c'est des sacs. Chaque sac individuel là-dedans, c'est des sacs de différentes variétés de tomates. Il manque un petit 40, mais ça. Alors, je prends mes semences. Je les vide. Je les vide dans mon outil improvisé qu'on a développé pour nos besoins à nous parce qu'on change tellement d'affaires. Et ensuite, à l'aide de mon petit pic, on prend les graines. Avec le petit outil, on peut les séparer et les descendre une par une dans les cellules. Alors, quand ça c'est fini, on les amène plusieurs à la fois sur les tables. J'ai oublié mon étiquette. Alors, on a une étiquette de tomates. On marque dessus c'est quoi. Puis la date, la date n'est pas marquée sur celui-là, mais on marque la date que c'est semé. Et ensuite, on vaporise avec une bruine très, très fine pour ne pas déplacer les graines. Et on va entretenir ce taux d'humidité-là pendant la première semaine à raison de, dépendant de s'il fait gros soleil ou pas, ça peut aller jusqu'à 6-7 fois par jour qu'on vient arroser. Et quand la germinaison est faite, comme ici, vous voyez, ça a commencé, les plantes, quand elles sont germées comme ça, à ce moment-là, quand elles sont rendues à ce stade-là, les premières racines, on change la pomme d'arrosage puis on va arroser avec quelque chose qui fait une petite pluie très, très fine. Et là, bien, ça va arroser puis ça va descendre plus profondément dans la cassette. Et c'est comme ça qu'on bichonne nos semis dans la serre. Vous voyez, là, on a différentes variétés et différentes espèces à différents stades pour arriver avec la cédule de transplant au chat.